de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à votre émission Franck Parleu qui parle essentiellement politique cette semaine avec un invité qui est un chef de parti politique M. Thoreau Drabo est avec nous ce soir, M. Thoreau Drabo bonsoir, M. Paul Ramba merci de répondre à mon invitation alors je précise donc aux téléspectateurs que vous êtes un homme politique vous êtes le président du PDPPS le parti pour la démocratie et le progrès parti socialiste c'est un parti qui a été cofondé en 1993 par Joseph Kizerbo qui en a été le premier président et aujourd'hui vous êtes l'actuel président du PDPPS merci de répondre à mon invitation merci beaucoup, merci aussi de m'avoir invité. Avec vous nous allons essentiellement parler dans cette émission de la situation sociopolitique au Burkina Faso marquée par l'avènement du MPSR et avec justement la prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba et nous allons justement en parler dans cette émission et nous allons apporter également d'autres aspects de la vie politique du Burkina Faso tout au long de cette émission alors M. Thoreau Drabo le 24 janvier 2022 des militaires se sont présentés à la télévision nationale du Burkina Faso ils ont annoncé la fin du régime du président Rochmark Christian Caboret qui était pourtant démocratiquement élu c'était un coup d'état est-ce que vous avez été surpris par cette par cette affaire de coup d'état qui intervient au Burkina ? Merci bien, avant de parler de coup d'état même, les choses qui ont mené l'arrivée des militaires, c'est dû justement à l'insécurité qui a mené nos populations à vivre l'enfer Les populations ont vécu l'enfer d'après vous ? Oui, les populations ont vécu ou vivent l'enfer et c'est à ce titre, personnellement, nous nous avons vu cela et de loin et c'est arrivé et nous avons interpellé le gouvernement d'alors sur ce point et pour cela, avant de parler je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui tombent encore et qui sont dans l'esclavage aussi bien au nom aussi bien pour les populations civiles que pour aussi les forces de défense et de sécurité Alors justement, ce coup d'état qui est intervenu, est-ce que d'après vous les conditions étaient suffisamment réunies pour qu'il soit mis fin au régime du président Kaboré ? Je voudrais dire d'abord le coup d'état Oui Un coup d'état, je l'ai dit d'abord, le Burkina Faso même, en tant qu'état comme les autres états, sont des enfants de coup d'état Ah bon ? Ah oui C'est-à-dire qu'ils sont habitués au coup d'état ? Parce que le Burkina en a connu plusieurs Non seulement ils sont habitués au coup d'état, c'est leur nature Pourquoi cela ? L'Europe a agressé l'Afrique Oui L'Europe a fait un coup d'état contre l'Afrique entière Ah bon ? De ce coup d'état, oui En quelle année ? C'était à quelle occasion ? Et lorsque, dans les années 1884, on parle de la conférence de Berlin Oui L'Europe entière, à savoir l'Europe d'aujourd'hui, sans exception En ces temps, c'était la France qui était la seule république Et les autres, y compris le Portugal, l'Allemagne, c'était des empires et des royaumes Oui Il y a aussi les Etats-Unis qui étaient dedans Il y a la Russie qui était de l'Empire russe Oui Il y avait la Turquie d'aujourd'hui, qu'on appelait l'Empire ottoman Et tous, ils étaient dedans Et tous qui ont pris la décision de venir diviser l'Afrique À la conférence de Berlin, vous voulez parler de l'avènement de la colonisation ? Oui, il y a eu la conférence de Berlin, donc on a divisé, ensuite il y a eu la colonisation Donc pour vous, c'était un coup d'état cette colonisation ? Le fait de venir coloniser l'Afrique et de diviser l'Afrique en territoire à leur guise, c'était déjà un coup d'état Mais il n'y avait pas d'état en Afrique à l'époque Si, les Etats africains, la manière dont ils vivaient, ils avaient leur forme d'état Qui ne correspond pas à la forme d'état de l'Europe À la république À la république de l'Europe En Afrique, il y avait, ceux-là, il y avait des royaumes certes Il y avait aussi des territoires qui avaient des rois Mais qui ont évolué jusqu'à détruire leur propre royaume Et devenir, si vous voulez, des républiques Qui ne correspondent pas aux républiques de l'Europe Et de cela sont nés les Etats africains Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre ? Est-ce que c'est parce que les Africains étaient victimes de ce coup d'état, comme vous l'appelez Coup d'état historique depuis 1800 1900 Voilà, depuis 1900 Avec cette histoire de colonisation Est-ce que c'est pour cela que les Africains sont aujourd'hui habitués également au coup d'état ? Oui, puisque ces Etats sont nés, étant nés en tant que produit En tant que produit de coup d'état Donc, un enfant de coup d'état, sa nature c'est le coup d'état Donc, ce n'est pas, je l'ai dit, il y aura des coups d'état parce que c'est la nature Parce que la perturbation de l'Afrique étant consommée Et que cette perturbation est toujours en cours Donc, ces enfants sont dans la dynamique de coup d'état D'accord Et dans ce cas, je ne suis pas surpris qu'il y ait un coup d'état Au Burkina Et en Afrique Oui, des fois en général Et les coups d'état continueront jusqu'à ce que la réalité africaine soit atteinte D'accord, alors on va en parler justement de cette réalité africaine Que vous souhaitez voir donc se reviver sur le continent Mais dans tous les cas, il y a eu justement un coup d'état qui est intervenu donc au Burkina en 2022 Ce n'est pas la première fois effectivement qu'un coup d'état intervient au Burkina On en a connu plusieurs depuis les indépendances Alors, M. Thoreau Drabeau, parlons donc du put du 24 janvier 2022 Est-ce que vous pensez, j'irritais donc ma question Que tous les ingrédients étaient réunis pour justifier donc ce coup d'état Quand on se souvient que vous du PDP-PS, parti politique appartenant à l'exte opposition Avez à un moment donné présenté la situation et demandé d'ailleurs la démission du président Rochmar Christian Kaboré On se souvient donc de tout ce qui s'est passé également sur le plan politique avant la prise de pouvoir par les militaires Très bien Avant que les militaires prennent le pouvoir C'était un coup d'état Mais il y avait déjà un coup d'état Ah oui ? D'accord ? Le coup d'état C'est que Bon Avant les élections de 2020 Oui Le président de l'Assemblée nationale d'alors Balas Akande Oui Avaient fait une sortie avec ses membres Oui Il est revenu dire qu'il n'y a pas d'élection, la population n'en veut pas Oui A cause de l'insécurité A cause de l'insécurité Oui Eh bien, son parti, y compris d'autres partis politiques, ont rejeté cela Dès lors que cela a été rejeté, le PDP-PS était de ceux-là qui disent qu'il ne faut pas d'élection Oui Conformément au dire de la population Oui Et dès lors que ceux-là ont refusé, les députés ont refusé ce que la population veut Cela veut dire qu'ils sont coupés de la population Oui Ils ne sont plus des responsables, des représentants de cette population Oui Ils viennent de faire un coup d'état contre la population burkinabé Ils sont partis aux élections, donc pour eux-mêmes et non pour la population D'accord Donc c'est un coup d'état Donc pour vous, ça c'était déjà un coup d'état en 2020 ? Les députés qui sont élus dans ces conditions, ce ne sont pas des députés de la République Ce ne sont pas des députés du Fasso, ce ne sont plus un coup d'état Le président n'est pas un président légal D'accord Le coup d'état militaire est venu se produire dans un coup d'état Le coup d'état militaire est venu, pourquoi il est venu ? Nous au PDP PS, nous avons auparavant dit depuis 2019 que le Burkina Faso est en guerre Et par conséquent, on ne doit pas parler d'élection Il faut d'abord résoudre le problème de l'insécurité Il fallait sécuriser le territoire Il fallait sécuriser le territoire Et puis cette armée est rendue réactionnaire Que cette armée ne réagissait qu'aux actions de ce que nous appelons le terrorisme, le diadisme comme ça Et donc cette armée est réactionnaire Ensuite, cette armée, petit à petit, est devenue sans armes, sans paroles Et qu'elle-même, elle pleurait de faim Donc incapacité notoire de faire une résistance quelconque Ensuite, cette situation étant là La population elle-même, elle a été auparavant désarmée Elle est désarmée, elle ne peut plus se battre Elle est là, une personne sans armes Elle a été désarmée par qui la population ? Elle a été désarmée par les forces de défense et de sécurité d'une manière Alors expliquez-nous, on ne comprend pas trop Pourquoi est-ce que les forces de défense ont désarmé la population ? Parce qu'en 2020, il est ressorti Les populations devaient remettre leurs armes Tout ce qu'ils avaient comme armement, tout ça là Ils devaient remettre parce que c'est ce que, en tout cas, le gouvernement d'alors veut Et cela a été fait Les populations ont soit remis leurs armes Ou ont pu aller jeter, ou ont pu aller cacher pour ne pas être punis Donc la situation agressive de l'ennemi est venue trouver donc une population sans défense Sans défense matérielle Et ne lui restait seulement que le mental Et les forces de défense et de sécurité étant dans cette situation Ont parfois ou n'ont pas compris cette population Cette population n'a pas compris les forces de défense et de sécurité Donc les populations se sont trouvées entre les forces de défense et de sécurité et les terroristes Et ne pouvaient rien faire Donc ce qui leur restait, c'est soit de fuir, soit de se soumettre Et voilà la situation explosive Et le territoire est grignoté Occupé par les terroristes Grignoté d'abord, ensuite pris de l'ampleur Et une bonne partie est prise jusqu'à ce que la population même se demandait Si elle avait une autorité, si elle appartenait à un pays Alors est-ce que c'est tout cela qui a justifié le coup d'état, M. Brabou ? Oui, dans certaines régions même, on a appris Par exemple, la télé est partie dans la boucle du Mouhoun Plus précisément dans la province du Sourou Et il y a des gens, une voix est sortie Dire, si vous ne pouvez pas, remettez-nous au Mali Ça veut dire que comme vous nous rejetez Donc nous nous préférons aller au Mali Parce que vous ne vous occupez pas de nous, vous nous laissez comme ça Donc il y avait déjà une destruction du pays Sur le plan territoire et sur le plan humain Donc nous, au PDPPS par exemple Tout au long, nous avons proposé Vu la situation Que Macron étant venu A proposer même son G5 Sahel Nous avons écrit, nous avons dit On ne peut pas, le G5 Sahel n'est que le bébé de Macron Il ne pourra rien faire Tout ce qu'on peut faire, c'est que la population elle-même Se prenne en charge et se défende Et c'est pourquoi on dit On ne peut pas nous défendre, nous nous défendons Et tout cela n'a pas été entendu Nous avons même proposé Même de former un gouvernement de salut public Pour aller en guerre Pour libérer le pays, ensuite donner la chance A chaque parti politique de travailler Alors M. Drabo, la situation que vous présentez On la connaît déjà, on l'a vécu d'ailleurs ici au Burkina Mais je voudrais que l'on vienne donc au coup d'État Est-ce que d'après vous, le coup d'État était justement la solution Pour régler ce problème ? Parce que c'est ce qui nous a été imposé Voilà, donc ce coup d'État, nous avons tous crié Et on voyait tout le monde partir Comme ça, en lambeau Donc nous personnellement, PDPPS, nous sommes sortis Nous avons demandé lors d'une conférence de presse Le départ d'Europe Oui, on se souvient de cela Très bien Donc tout coup d'État ou toute manifestation Tendant à prendre le pouvoir Et à rétablir l'ordre C'est-à-dire à amener les populations à regagner leur base Dans la dignité Et ceux qui sont sur place, sortis de l'esclavage Le PDPPS avait donc dit Et dit, nous sommes pour cela D'accord Nous leur donnons la main Oui Pour aller, pour faire ce travail Donc est-ce que Thoreau Drabo et le PDPPS aujourd'hui sont d'accord avec le coup d'État Qui a été, qui a été donc, qui a intervenu au Burkina le 24 janvier ? Nous avons dit, tout coup d'État militaire n'est pas normal Oui Mais, dans ces conditions dans lesquelles nous vivons Le PDPPS ne fait que dire oui Applaudir le coup d'État Vous êtes un parti démocratique, c'est ce qui est écrit Parti pour la démocratie et le progrès parti socialiste Oui Comment est-ce que vous pouvez applaudir un coup d'État ? Nous avons dit, nous n'applaudissons pas Oui Nous avons dit, normalement il ne devrait pas être là Mais comme la situation est tellement Dégradée Dégradée, et qu'il n'y a plus d'autres solutions S'il est venu, s'il est là, nous lui donnons la main Donner la main à quelqu'un ne veut pas dire l'applaudir forcément Nous lui donnons la main pour résoudre le problème Et nous avons dit aussi, si au cours de la résolution Il ne fait pas le travail Le PDPPS retire la main Donc, nous sommes pour le MPCR, en ce moment, pour faire le travail D'accord S'il ne fait pas le travail, nous nous retirons la main Alors, est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux Un coup d'État qui intervient dans un pays Et même les acteurs politiques donnent la main aux poutchistes Pour reprendre votre expression Est-ce que ça n'encourage pas d'autres coups d'État à intervenir ? Parce qu'en réalité, il fallait quand même des condamnations Même si c'est du principe Et si des condamnations, la situation Lorsque la population meurt en masse Il n'y a aucune loi encore qui puisse résister à ça Ah bon ? Oui Parce que lorsque il y a la misère Il y a la mort La mort, quand les gens meurent, ne reviennent plus Au nom d'une constitution Au nom de n'importe quelle loi Admettre que les gens meurent Pour satisfaire ces lois-là Cette constitution Le PDPPS n'est pas pour ça D'accord Le PDPPS donc est pour les lois La constitution Et qu'il ne soit pas en contradiction Oui Avec la légitimité D'accord S'il y a contradiction Entre la légitimité et la constitution Le PDPPS prend la légitimité Et c'était le cas avec ce coup d'État Qui avait une certaine légitimité populaire Puisque vous l'avez dit Presque tous les Burkinabés l'ont accompagné Pour ne pas dire l'ont applaudi Oui Cette légitimité On ne peut pas ne pas l'accepter Devant la mort Je l'ai bien dit Combien de gens sont morts ? Beaucoup Et ça meurt Et ça mourrait par C'est inadmissible Et que Refuser de porter secours A une population en danger Revient à être complice des terroristes D'accord Nous ne pouvons pas être complice des terroristes Et en disant Nous ne voulons pas Qu'ils ne travaillent pas Que les militaires ne soient pas là Oui Et nous ne sommes pas capables D'aller interdire les terroristes Et d'avancer Et de tuer notre population Donc nous sommes obligés En tout cas Pour le moment De dire Bon Allons Et allons Rétablissons la sécurité D'accord Alors M. Toro Drabo Parlant de sécurité Justement Est-ce que c'était l'unique argument Pour justifier un coup d'état Au Burkina Parce qu'en réalité Lorsque le MPSR a pris le pouvoir Il a certainement évoqué La situation sécuritaire Qui a justifié L'initiative D'un pot de schiste Du 24 janvier Mais au-delà de la sécurité Il y a eu un certain nombre De problèmes également Qui ont été évoqués Et qui ont très bien souvent Et à la gouvernance Est-ce que vous êtes d'accord Avec vous Avec le MPSR D'ailleurs Que la gouvernance Aussi était décriée Et qu'il fallait donc Marquer une rupture Pour tenter de mettre Le Burkina Sur le droit chemin En ce qui concerne La gouvernance La gouvernance N'a jamais été Au Burkina Faso Au top Ah oui Depuis quand ? Depuis 1960 Jusqu'à aujourd'hui ? Depuis 1960 Jusqu'à nos jours Ah oui Jusqu'hui On n'a jamais eu Une bonne gouvernance Dans ce pays Jamais On n'a jamais eu Une bonne gouvernance Et qu'est-ce que vous faites D'ici là ? Je fais dire cela Cette toute gouvernance Au Burkina Faso Était l'affaire De ceux qui vivent De l'état Créé par l'Europe Ah oui ? Oui Parce que tous ces gens Qui vivent De cet état créé Et qui pensent Vivre De cet état créé Ont fait leur affaire A eux Les 99% De la population Sont exclus Ah oui ? Sont été exclus De tout De toute forme De tout Rien Au lieu que les choses Proviennent d'eux D'elles De cette population Cette population On est venu Avec des lois On est venu Avec tout Leur dire Voilà Nous avons un état Vous devez vous comporter Comme nous nous voulons Vous devez vous soumettre A nos nouvelles lois Pour que nous nous exécutions Nous sommes ceci Nous sommes un état Nous avons un drapeau D'ailleurs Qu'est-ce qu'un drapeau ? C'est parce que la population Ceux qui sont là Pour l'état Ont pris un morceau De tissu Qu'ils ont coloré Ils sont partis Aux Nations Unies Et dire Bon Monsieur Drapeau Le drapeau vaut mieux que ça On sait que c'est le symbole De la nation C'est quelque chose Qui mérite respect Je n'ai pas dit non Ce n'est pas un morceau De tissu C'est un morceau De tissu Au-delà du morceau De tissu A toute une symbolique Non Non Je vais dire Au dieu de la population C'est-à-dire C'est un symbole Qu'elle est un paysan Dans son village On lui dit Bon voilà le drapeau Ah voilà il faut faire ça Est-ce qu'il comprend ? Mais il faut lui expliquer Mais il faut lui expliquer Comment lui expliquer ? Parce que normalement Ce drapeau devrait venir de lui Si ce drapeau venait de lui Il n'y aurait pas de problème Ce drapeau ne vient pas de lui Ce drapeau est venu De la création De la Haute Volta Devenue au Burkina Faso Mais il fallait bien quelqu'un Pour imaginer le drapeau Chaque Burkina Bé Ou chaque Voltaïque Ne peut pas avoir un drapeau à lui Non Et puisque ça concerne Le pays Que c'est tout le monde Oui Or 99% de cette population N'a rien à voir avec vous Et vous Vous voulez Que les choses aillent De cette manière C'est ça qui fait que Les choses ne peuvent pas avancer La population Burkina Bé Aujourd'hui dans son ensemble Ne se sent en rien C'est parce qu'elle pleure Elle crie Elle dit Est-ce qu'elle mérite ça Elle ne mérite pas ça D'accord Mais c'est parce que Il n'y a pas une force Qui couvre L'ensemble Oui C'est ce qui fait que Voilà Si la force Si l'état Dans sa forme actuelle Avait Une Forme de loi Qui couvrait tous les pays C'est le pays entier Qui allait se soulever Et Bouter hors Du territoire Qu'ils acceptent Que les populations Acceptent leur territoire D'accord Mais aujourd'hui C'est tel n'est pas le cas On dit Force de défense Allez On demande aux populations D'accueillir Les forces de défense Et de sécurité Vous ne pouvez pas dire cela Parce que Normalement la population Si elle sait Que ces forces de défense Et de sécurité Venait à son secours Oui A leur secours C'est elle-même Qui allait sortir D'elle-même Instantanément Ouvrer les bras Accueillir les forces De défense Mais qu'est-ce qui vous fait dire Que les populations Ne savent pas Que le FDS Vient à leur secours Puisque les FDS Les populations Beaucoup de populations Sur le terrain Oui Ont peur On a dit Qu'ils ont eu peur De FDS FDS Et que Quand ils sont attaqués Les FDS Ne bougent pas C'est une réalité Oui Ils n'ont pas bougé Et donc Les populations Dans leur ensemble Celui qui laisse avoir Dougous Il ne peut pas voir ça Mais si vous êtes de là-bas Ou bien vous partez Sur le terrain Vous voyez ça Et même ils le disent Les populations Disent On ne comprend pas Ils ne bougent pas On les appelle Ils ne viennent pas Qu'est-ce qu'il faut ? C'est parce que Tout simplement Soit ces FDS Ont leurs problèmes Que les populations Ne connaissent pas Mais Dans le feu Elles disent Que voilà Elles ne viennent pas D'accord Alors On va donc Poursuivre L'émission Avec vous Monsieur Toro Drabo Président du PDPPS Avec L'avènement Donc du MPSR Qui a mis fin au régime Du président L'Ockmar Christian Caboury Alors Quelques temps après On a vu justement Mettre en place L'acte fondamental Du MPSR Et après Il y a eu La cérémonie De prestation De serment Du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago D'Amiba Qui devient donc De fait Le président du FASO C'est une cérémonie Qui a été organisée Par le conseil constitutionnel Comment est-ce que vous réagissez Justement A cette actualité Où le conseil constitutionnel Donc A procédé A la limite A la légitimation D'un coup d'état Un coup d'état Qui intervient Et après On investit Donc Le chef Le chef Des potistes Comment est-ce que vous voyez Est-ce que ça répond A une logique juridique D'après vous La logique juridique A mon avis N'existe plus Ah oui Oui Les lois sont pourtant claires Elles sont là Elles existent Elles sont claires Non Elles n'existent pas Parce que le MPSR Est venu avec Sa loi fondamentale Oui Elle est venue C'est un coup d'état Donc Le conseil constitutionnel aussi Est balayé Pourtant la constitution A été rétablie Lorsqu'on rétablit La constitution Si elle est rétablie C'est qu'elle obéit Donc aux injonctions Du MPSR Voilà Parce que Un coup d'état Ce n'est pas seulement Venir Dire Bon C'est ci C'est là Le coup d'état Est parti en profondeur Donc jusqu'à aller A ce qu'ils appellent La constitution Jusqu'à aller Les gardiens De cette constitution Doivent Se sont soumis Oui A l'armée Sinon Ils ne le feraient pas Il y a eu coup d'état On a dit Bon A partir d'aujourd'hui C'est nous qui sommes aux commandes Parce qu'ils ont le fusil Oui Normalement n'importe qui Peut faire le coup d'état S'il a le fusil Non Normalement Un coup d'état Devrait se faire Qu'est-ce qu'un coup d'état Le coup d'état Devrait se faire Lorsque Le gouvernement N'est pas capable De remplir ses fonctions Il devrait y avoir Un texte Ou bien Un article Qui dit Tout président Qui n'obéit pas A ça Et désormais Est demi de ses fonctions Ça ça nous manque Ah oui Oui Il faut cet amendement A la constitution Oui il faut ça Pour éviter Des mouvements Des troubles Une désorganisation totale De la vie sociale Tout 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 Donc C'est comme une rupture Terrible Il y a un tremblement Un volcanisme Qui se crée Avec tout coup d'état Mais maintenant S'il y avait un texte Président S'il n'obéit pas Ça 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 Et demi de ses fonctions Et ça C'est dans la douceur Nous n'en avons pas Donc comme nous n'en avons pas Les militaires Eux Ils ont fait ce coup Pas parce que c'est des super hommes Pas parce qu'ils ne sont pas corrompus Pas parce qu'ils ne sont pas mieux que les autres C'est parce qu'ils ont le fusil D'accord Et c'est parce qu'ils ont le fusil Donc ils ont fait ce coup Et ce coup maintenant Ils sont partis jusqu'à la constitution Jusqu'au conseil constitutionnel Pour les démettre Et dire Vous allez obéir à ce que moi je veux Et c'est ce que le conseil constitutionnel A accepté D'accord Par conséquent Nous Nous trouvons que Le coup d'état Est consommé Le coup d'état Va jusqu'à là-bas Maintenant Est-ce que la population Entière Oui Maintenant Vu ça Va-t-elle accepter Ou n'acceptera pas Ça c'est un autre Problème D'accord Mais Le coup d'état C'est dans sa ligne Il faut aller jusqu'en profondeur Dans sa logique Le coup d'état est venu Ne peut pas s'arrêter à une couche Il faut qu'elle aille à la couche dure Que le socle Et Le coup d'état Ateint la couche D'accord Alors Lorsque le coup d'état est intervenu On a vu les premières réactions Donc Des membres du MPSR Ils ont procédé à la dissolution du gouvernement Ils ont procédé également à la dissolution de l'Assemblée nationale Les collectivités territorielles ont également été dissoutes Les partis politiques ont été conviés à une rencontre Où le chef de l'état Donc leur demande de mettre de côté leur activisme politique Alors vous êtes un chef de parti Ça tombe bien Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Vous qui êtes à la conquête du pouvoir d'état À travers les voies démocratiques Un putsch qui arrive Qui vous met entre parenthèses Est-ce que vous vous sentez dans votre peau ? Oui Ce putsch est un putsch aussi contre les partis politiques Ah oui ? Oui Encore un coup d'état Non c'est un putsch C'est-à-dire que Le coup d'état A ses ramifications Oui Le coup d'état est venu Donc le coup d'état Va s'attaquer A tout Tout ce qui peut Le déranger Dans ses actions Donc Il a dit Bon moi Pour que je sois libre Pour que je sois J'occupe tout le terrain Pour que je n'ai pas de concurrence Alors J'ai fait taire les partis politiques Mais ils n'ont pas été dissous Ou supprimer les partis politiques Ils n'ont pas été dissous Si vous voulez Si Il n'a pas été dissous Si vous lui dites De fermer la bouche De ne pas s'approcher C'est comme s'il les dissous Ah oui C'est-à-dire Il doit seulement Vous obéir C'est-à-dire qu'il n'a rien à dire Il n'a rien à faire Son travail C'est de vous obéir Donc les partis politiques Ont été réduits au silence D'après vous Oui Puisque Si On dit On veut mettre Vous avez dit Vous-même Qu'ils ont été mis Une sorte de parenthèse Ça veut dire que Pour le moment On les met en quarantaine Oui Qu'ils se taisent Et S'ils sont mis en quarantaine Ça veut dire que Et ils sont quoi Mais pendant cette quarantaine Si on peut l'appeler ainsi On a vu certains partis politiques Qui ont signé des déclarations À la limite Qui ont soutenu effectivement Oui Et qui soutiennent La transition Qui se prépare Voilà Mais Ils ne peuvent que faire ça Puisque Mais Ils ne sont pas d'accord Quand les 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 Le bayonne Enfin Quand les Ils empêchent de s'exprimer De s'exprimer Politiquement Parce qu'on a dit Qu'ils ne doivent plus s'exprimer Il faut qu'ils se taisent C'est un coup d'état Contre eux C'est-à-dire Mais Ce coup d'état Là dit Je veux de vous Ce que vous pensez Mais vous-même là Je ne veux pas de vous Ah oui C'est comme si vous voulez Vous dites que Vous Vous ne mangez pas la viande là Mais vous voulez boire le bouillon La soupe La soupe Vous voulez la soupe Mais la viande même Vous ne voulez pas D'accord Donc c'est une contradiction En fait Interne du MPCR D'accord Mais maintenant Oui Les partis politiques Tout dépendra d'eux S'ils acceptent Si c'est comme ça C'est ça Mais le MPCR a dit Bon moi je vais faire ça Pour que je puisse libérer C'est pourquoi Les partis politiques Se disent Si c'est pour libérer Bon On va faire avec D'accord Mais si c'est pour longtemps Oui Je pense que Ce coup d'état là Un coup d'état normalement Est programmé Dans le temps Et dans l'espace Ah bon Il ne peut pas En tout cas Occuper Définitivement Le temps Tout 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 Le terrain D'accord Et ce ne serait pas juste Alors on va justement Parler de cette transition Qui est en préparation C'est vrai que La charte de la transition N'est pas encore disponible On attend d'ailleurs Au moment où on enregistre Cette émission Le rapport de la commission Technique chargée De l'élaboration De l'avant projet de texte Et de l'agenda de la transition Mais déjà on peut en parler Avec vous Monsieur Thoreau Drabot Comment est-ce que vous voyez Justement cette transition Et tirant le son C'est tellement De ce qui s'est passé En 2015 Où on a connu Une année de transition Avec ses succès Et ses échecs également Comment est-ce que vous voyez La transition de 2022 Quels sont les chemins Que la transition doit prendre Pour répondre au mieux Des aspirations actuelles De Burkinabé La transition C'est un coup d'état Qui est venu Donc le coup d'état Les militaires Ont décidé De museler Ou de ne pas museler Ceci, cela, tout ça Donc dans cette transition Il leur est demandé De faire leur transition C'est-à-dire C'est eux encore Qui doivent dire Nous allons faire la transition Tel, tel, tel Participeront Ceux-là ne participeront pas Ceux-ci, participeront C'est leur Oui, c'est ce qu'ils font déjà Mais moi, je vous pose la question C'est vous qui êtes en face de moi Je demande donc L'avis de M. Thoreau Dravo, président du PDPPS Sur ce qui devrait être Cette transition D'après vous Puisque vous n'êtes pas opposé Justement à cette prise de pouvoir Par la force Selon moi, cette transition Oui La transition C'est pour normalement Mettre un socle Bien Un socle Qui concerne Tout le Burkina Faso Et qui puisse Après la transition Que ce socle Soit inaltérable Que tout le monde puisse S'arrêter dessus Et maintenant Monter Oui Or Pour que cela se fasse Oui Il faut bien Les différentes couches De la société De la société Il faut bel et bien Et les partis politiques Oui Et les OSC Tout le monde Mais est-ce que Ce n'est pas ce qui est en train De se faire déjà Quand on regarde Le travail qui a déjà été abattu Par la commission technique Qui a tenté de rencontrer Parce que toutes les couches De la société civile Les partis politiques Également ont été concertés Est-ce qu'ils ne sont pas Sur le droit chemin D'après vous ? Bon Pour le moment Si tel est le cas On attend Que ces gens Que les souhaits se fassent Puisque ce n'est pas encore arrivé Oui Donc je ne peux pas D'accord Jugez Je ne peux pas préjuger Des collections Qui n'est pas encore Oui D'accord Donc tout ce que je peux dire Les partis politiques Moi en tant que parti politique De l'ex-CFOP Nous avons eu en tout cas A donner notre point de vue Et ce point de vue De l'ex-CFOP Toreau Dravo Oui Le PDP PS Le PDP PS Est parti Prenant à participer En tant que membre Participer à quoi ? À la proposition Oui Des partis politiques D'accord Pour le MPCR D'accord Alors on l'a dit Dans le courant de cette émission Le gouvernement était dissous L'Assemblée nationale également Alors il se profile à l'horizon Une transition Comment est-ce que vous voyez Cette transition en termes Donc d'organes Qui devraient conduire La transition Ou du moins conduire Le Burkina vers L'année meilleure Est-ce que vous pensez Qu'il faut un organe législatif Avec des députés Un gouvernement également Comment est-ce que vous voyez Justement Les organes de la transition Les organes de la transition Toute transition Si elle se veut Inclusive Si elle se veut Pour tout le monde Si elle se veut Que tout le monde L'adopte Et l'accepte Il faut justement Une transition Qui concerne Tout le peuple Burkina Bé Dans ses différentes Structures Et comment on s'y prend ? Et pour s'y prendre Eh bien Il faut justement Que le MPSR Qui fait son travail déjà Que des représentants De toute la classe politique Par exemple Puissent être dedans D'accord Et si on dit Que la classe politique Est pourrie Eh bien Le peuple Burkina Bé Dans son ensemble Le MPSR Tout le monde Connaît bien Connaisse Les partis politiques Pourris Les gens pourris Tous ceux qui sont pourris Les OEC pourris Les tous Il y en a Qui ne le sont pas Eh bien Qu'on travaille avec ceux-là D'accord Mais on ne peut pas Barrer Tous ces gens Du revers de la main Dire qu'ils sont pourris Donc Le MPSR même Il y a des éléments Qui sont aussi pourris Oui Le MPSR L'armée L'armée n'est pas totalement Propre Jusqu'à ce point Elle n'est pas blanche Il y a des éléments Propres dans l'armée Comme il y a des éléments Pourris dans l'armée Comme il y a des éléments pourris Dans les partis politiques Comme il y a des éléments Propres dans les partis politiques Donc C'est ça Le problème Il ne faut pas Penser Que tout le peuple Burkinabé Est pourri D'accord Si tout le peuple Burkinabé est pourri Donc c'est une pourriture Qui est là Et qu'il faut Faire attention Aucun peuple n'est pourri Il y a des éléments pourris Dans le peuple Dans le peuple Oui Donc Partant de ce principe Et que Tous ceux qui ne sont pas pourris Je dis bien Tout le monde connaît On connaît nos gens pourris On connaît les gens qui ne sont pas pourris Et bien On essaie de s'approcher d'eux Et de faire cela Et pendant la transition Il faudra Tenir compte De ce qui a fait que Le pays est pourri Pour faire cela Et pour cela Il faut des fois Le bistouri Pour la chimiothérapie Ah oui Ah oui Il faudra pour la thérapie En tout cas Mais est-ce que vous ne pensez pas Que ce serait une erreur Que de vouloir associer Tout le monde dans cette transition Quand on sait que Le coup d'état A été donc Perpétré par l'armée Ce n'est pas Une insurrection populaire Comme celle qu'on a connue En 2014 À l'issue de laquelle Il faut donc Associer tous ceux Qui ont concouru A cette insurrection Mais pour le cas de 2022 C'est un coup d'état Qui a été donc Perpétré Une gêne a décidé De mettre fin au régime Du président Rochmark Christian Kabouré Est-ce qu'en le faisant Elle n'a pas déjà Un agenda clair Et il faut peut-être La laisser aller jusqu'au bout Plutôt que de vouloir Associer tout le monde Pour se perdre à la fin Je n'ai pas dit D'associer tout le monde Coute que coûte Je dis d'associer Ceux qu'ils pensent propres Vous avez souhaité Une transition inclusive Oui Je dis Oui Quand c'est inclusif Ça veut dire Qu'il y a des gens Il y a des gens Qui sont propres Mais cela ne veut pas dire Que c'est forcément Coute que coûte Tout le monde Dans ce tout le monde là Dans ces partis politiques aussi Il y a des gens propres D'accord Il ne faut pas qu'on me balaye des revers Je veux dire aussi Les militaires sont venus Prendre le pouvoir Mais c'est à la suite D'un travail aussi Les partis politiques Ont fait ce travail déjà Tout à fait Lorsque les partis politiques Sont sortis L'ex-CFOP est sorti Tout le monde a tremblé Le gouvernement De Roc-Cabouret A tremblé Beaucoup ont tremblé Et il a même pris Un ultimatum Mais il a donné Toujours la chance Pour qu'il puisse Se ressaisir L'ultimatum Lancé en décembre C'était pour un mois Voilà Mais En novembre plutôt Mais C'est pour dire que Il y a eu des OSC Qui sont sortis Il y a des gens qui sont sortis Tout le monde mémurait Donc Ils ont préparé le terrain Il y a eu des OSC La roche que le gouvernement A été donc fichurée Et l'eau qui est venue dedans A dissous certains éléments Qui a permis l'écroulement Et l'écroulement Cela dit que le MPCR Est venu prendre le pouvoir Et il n'y a pas eu Des gens Qui ont critiqué ça ouvertement Être hostile au MPCR Il n'y a pas eu Parce que Ce travail a été déjà A été déjà Commencé A préparé le terrain Pour le MPCR D'accord Et par conséquent Le MPCR ne peut pas voir Tous ces gens là Comme pourris Et je dis bien Tous les partis politiques Ne sont pas pourris D'accord Alors on a compris cela Tous les gens qui disent ça Ne sont pas honnêtes Ils ne sont pas honnêtes Il y a de très bons partis politiques Donc au Burkina Faso Et d'après vous M. Toro Drabo Alors je voudrais Qu'il en revienne un peu Sur la constitution De façon générale du Burkina Parce que C'est la loi fondamentale Qui régit bien évidemment Le fonctionnement De l'état du Burkina Faso C'est cette constitution Qui a été automatiquement Suspendue par les Purchistes Même si elle a été rétablie Quelques jours après Le coup d'état On sait que vous également Toro Drabo Président du PDPPS Vous prenez une constitution Plutôt endogène Je crois d'ailleurs Que vous avez donc Le début de texte avec vous Alors c'est l'occasion D'en parler Est-ce que vous pensez Aujourd'hui que la constitution Du 2 juin 1991 Correspond à la société Burkina Béa Telle qu'on la connaît Bien merci La constitution L'Afrique avait sa constitution Oui Et avec la colonisation La constitution De l'Afrique est partie Je peux donner un exemple De constitution de l'Afrique Oui Que les gens vivent aujourd'hui Dans cette constitution Par exemple Il est dit que La terre n'est ni vendable Ni achetable C'est quoi cette constitution Est-ce qu'elle est écrite Est-ce qu'on peut l'avoir Quelque part Ou elle est imaginaire Et Aujourd'hui L'Afrique n'a pas écrit Parfois Mais on prend l'Africain Et l'Africain C'est qu'avant Et le Burkina Béa Aujourd'hui Je reviens pour La dessus C'est adopté par Les Burkina Béa Mais quels Burkina Béa Ah oui Quel voltaïque C'est des gens Qui ont été à l'école Oui Et qui ont Donc Qui ont bu Qui ont été abreuvés A 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 De la De la De la France Pour le Burkina Faso Oui Les autres Pour de l'Angleterre Les autres A Belgique De la Belgique Et ainsi de suite Ok Donc la constitution Africaine Elle a été balayée Elle a été balayée Et ne correspond A rien A cette A nos A nos A nos Populations La constitution De 1991 Ne concerne Que ceux qui sont Par exemple Ce qu'on appelle L'administration Et puis Ceux qui Collaborent Avec cette Administration Est-ce que vous insignez Qu'il y a une bonne partie De la population Burkina Béa Qui ne se reconnaît pas Dans la constitution Telle qu'on la connaît Je peux dire que 98% 98% Oui Doit 99% De la population Pour vous ça ne concerne Que l'élite Minoritaire Ça ne concerne que ceux Qui vivent De l'État L'État a été créé Et beaucoup De gens vivent De l'État Par exemple Au nom de l'État J'ai de l'argent Je corromps Les gens Je fais ceci Vous parlez des fonctionnaires Des fonctionnaires Qui sont là Et qui Ne reconnaissent Même pas La population Exemple Terre à terre D'accord Alors est-ce qu'on peut revenir Justement sur Par exemple Il y a l'allocation familiale Pour les enfants Des fonctionnaires Et ceux qui sont liés Les privés liés à l'État Mais l'allocation familiale Est-ce qu'un enfant D'un paysan A l'allocation familiale Il n'en a pas L'enfant des mécaniciens Qui est dans la rue Comme ça Son enfant ne connaît pas L'allocation familiale Ceux-là Ce ne sont pas des enfants De Burkina Faso Ce sont des enfants Au même titre Mais au nom de l'État Ils sont mis hors jeu Et tous Par exemple Tous les parents De ces enfants Ne se reconnaissent pas Dans ce que j'appelle La constitution ordinaire La constitution Que nous prenons Cette constitution N'est pas donc Leur constitution C'est une constitution Réduite A ceux qui vivent de l'État Alors En solution Vous proposez une constitution Dite endogène Voilà Alors parlez-nous De cette constitution Endogène Comment est-ce que vous la voyez Présentez-nous-la En quelques mots Voilà La constitution J'ai dit endogène Endogène Qui veut dire C'est une constitution Inspirée du terroir Voilà Qui provient Du Des populations Oui De la population entière Sans exception D'accord Donc Qui obéissent Aux justes et aux coutumes Oui A la culture De ces gens C'est-à-dire Qui se retrouvent A tout point de vue S'il n'y a pas ça Il n'y a pas de constitution Endogène Oui Alors Pour être plus bref La constitution endogène Oui A mon avis C'est serré Tous les peuples Du Burkina Faso Par exemple Le Burkina Faso Il faut reconnaître Comprendre des ethnies Oui Dans une soixantaine Une soixantaine Très bien Et que chaque ethnie là Puisse Écrire Sa constitution Ah oui Ah oui On aura soixante Constitutions On aura soixante Constitutions Et qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait On prend ça On superpose On superpose Les soixante Constitutions Oui Oui Et tout ce qui va Apparaître En commun Voilà la constitution Du Burkina Faso Ah oui Et ça Ça ne demande pas D'argent comme ça Ça ne demande pas Du temps Parce que cette population là Va se dire C'est moi Et cette constitution Qui va sortir Tout Tout habitant Du Burkina Faso Maintenant Dit C'est ma constitution Tout ce qui sort Elle comprend On n'a pas besoin De lui expliquer Elle comprend Et Quand elle comprend C'est C'est elle-même Les détournements De fonds Oui Vont cesser Ah oui Le régionalisme Va cesser La corruption La corruption L'ethnicisme Est abattu Nous n'avons maintenant On peut parler maintenant A mon avis De la nation Jusqu'ici Le Burkina Faso Ce n'est pas une nation Ah bon Non Quelle est la constitution Qui dit que c'est une nation C'est pas la constitution Des populations Oui Qui a amené la capitale A Ouagadougou Ce n'est pas les populations Qui ont décidé D'amener la capitale A Ouagadougou La capitale A Ouagadougou Donc Ils sont hors jeu Donc J'appelle la constitution Endogène Cette constitution Qui va Résoudre Tous les problèmes Du Burkina Faso A partir Du Burkina Faso Parce que Si nous prenons un exemple Au Burkina Faso Le soleil qui tombe là Ce n'est pas De la même intensité ailleurs C'est pourquoi On a les mêmes animaux On a la même végétation On a les mêmes sols On a ceci Si maintenant Il y a ici Une perturbation quelconque Oui Cette perturbation là Sa solution Ne peut provenir que d'ici Allez chercher Cette solution Hors Du continent Oui Parce que le Burkina Faso C'est la même chose Que le Mali C'est la même chose Que le Niger La preuve que nous avons Les mêmes populations Comme ça C'est la même culture Les mêmes Donc Cette constitution Endogène Ce n'est pas seulement Pour le Burkina Faso Si elle a adopté Les autres pays Puisqu'on a Les ethnies De part et d'autre Ils vont prendre Et ça va Faire une tâche Qui va couvrir L'Afrique entière Et l'Afrique redevient Elle-même Les frontières Donc vont tomber D'elles-mêmes Et si les Africains Ont besoin De frontières Coute que coute Eh bien Qu'ils refassent Leurs propres frontières A leur image Mais les frontières Que nous avons aujourd'hui Comme les frontières De Burkina Faso C'est des frontières Coloniales Qui nous rappellent Toujours La colonisation Et nous ne serons Que la colonisation Parce que les états Africains aujourd'hui A mon avis C'est comme si c'était Des poulaillers Des poulaillers ? Oui On a construit ça Oui Mais si les poules N'ont jamais construit Leurs poulaillers C'est l'homme Qui construit Les met dedans Et les utilise Quand il veut Et aujourd'hui L'Europe a construit Des états Qu'on appelle Moi j'ai dit C'est des poulaillers Et l'Europe vient Chaque fois Leur dit Moi je vais t'aider Je vais te donner De l'argent Tu vas monter Tu vas faire ceci Aujourd'hui Les Burkina Bé Là Tout gouvernement Burkina Bé A mon avis Où est-ce qu'on nous amène ? Quel est le point fixe ? Le point cible ? Tout gouvernement Qui prend le Burkina Faso Moi je vous amène A ce point là C'est lequel point ? C'est quel point ? Rien n'en a pas Est-ce que vous vous insignez Que nous naviguons à vue ? Non 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 C'est fini Parce que Lorsqu'on prend un pays Pour avancer Le but c'est Que ce peuple soit heureux Que ce peuple Se prenne en charge Se nourrisse Mais je n'ai pas dit Que ce peuple N'a pas de relation A d'être l'extérieur Si Donc pour vous Il faut identifier Une destination Vers laquelle on conduit De Burkina Oui Et cette destination manque Il n'y en a pas Alors la constitution Andogène dont vous parlez Est-ce que vous pensez Qu'on peut revenir là-dessus ? Est-ce que vous pensez Qu'elle sera démocratique ? C'est-à-dire Prendre en compte Effectivement Les aspirations De l'ensemble Des Burkinabés Oui La constitution Andogène Puisqu'elle est andogène Elle découle Forcément des gens Ce qui vient de vous-même Vous l'acceptez ? Mais il y aura Des cultures D'autres ethnies Qui certainement Ne seront pas représentées Dedans Puisque vous avez parlé De superposition Oui Des justes et coutumes Des différentes ethnies De la soixantaine Que nous avons Oui Alors certaines ethnies Certainement vont laisser tomber Leur culture à la limite Est-ce que Ces populations Se sentiront concernées Par cette constitution ? Les cultures Que nous avons Chaque ethnie là Oui C'est la même culture Elles se ressemblent Et à 99,99% près Tout Pas seulement au Burkina, Mais même l'Afrique entière C'est la même chose Mais C'est parce qu'il y a eu La colonisation Qu'on a diabolisé Ces cultures Qu'on a Indoctriné Embrigadé Notre Ce que nous appelons Les élites Qui se retournent Contre nous Sinon Il n'y a pas de problème C'est pour que La constitution En deuxième fois A mener Chacun Justement A se ressourcer A se retrouver Son socle Fondamental Inaltérable Et Puisque c'est la même chose C'est fini Fondamentalement C'est la même chose Les quelques choses Qui ne sont pas Peut-être Au vu Qui semblent être Différentes N'est pas fondamentale D'accord Et ça On trouvera une solution Pour ça Si par exemple Dans une ethnie Elle tient à une chose La loi fondamentale Dit C'est tout ce qui est commun A toutes les ethnies C'est ça Exception Pour ça Une petite chose Pour dire bon Ici Ça c'est autre On met les exceptions C'est On accepte Il n'y a pas de problème Tant que Le Burkina Faso Et l'Afrique entière D'une manière générale N'aura pas Sa constitution Endogène Elle ne pourra pas Faire Ce qu'on appelle Le développement Endogène D'accord Alors monsieur Thoreau Drabo Il nous reste à peu près Deux minutes seulement Pour terminer cette Cette émission Franc-parler Alors vous défendez La constitution Endogène Est-ce que vous êtes Vous-même sur le droit chemin Pour mener ce combat Quand on sait que vous êtes Donc un chef De parti politique Les partis politiques Étant constitués Sur la base De la constitution Que nous avons Est-ce que de votre position De chef de parti Vous avez donc Le coup de frange Pour défendre cette constitution Endogène On vous imaginerait Mieux dans un rôle De traditionnaliste Quelque part Pour mener le combat Mais vous êtes Dans le foutu D'un chef de parti politique Dans la modernité Oui C'est juste Et être dans la Ce qu'on appelle Modernité N'est pas forcément Moderne Ah oui Oui Nous avons laissé Notre racine fondamentale Pour nous hisser Dans l'espace Nous flottons Vous avez vous-même Commis cette erreur également Oui Puisque Pour On ne peut pas Se taire et rester Donc il faut être Dans ça Les partis politiques Puisque Le principe fondamental De notre parti politique Est Là Le développement Endogène Donc S'il n'y a pas De développement Endogène Nous sommes dans Ce qu'on appelle La croissance Et la croissance Ça ne veut rien dire La croissance Est nuisible A notre peuple La destruction De notre environnement La dissolution Du ciment Qui unit Les populations La population Donc Nous sommes là Dans ça Pour pouvoir Parler Et notre population Si nous parlons De la population La terre ne se vend pas Elle ne s'achète pas Presque toute la population De Burkina Faso Est pour Et le PDPPS Est pour Et le PDPPS Voudrait Et souhaite Parler de ça Pour que la population Qui est exclue Du jeu Prenne conscience Qu'elle doit être Au centre Qu'elle est Le centre même De Burkina Faso Et non La périphérie Telle qu'elle est aujourd'hui Pour qu'elle prenne Se prenne en charge Et qu'on ne la libère pas C'est elle qui se libère Parce que Tous ceux qui sont Au nom de l'état Burkina Bé Ne voudront jamais Libérer cette population Mais c'est cette population Qui doit se libérer Et nous nous crions Pour qu'elle entende Pour qu'elle sache Pour qu'elle le sait déjà Mais elle pense Qu'elle n'a pas droit Au chapitre Mais nous nous voulons Lui dire Que non C'est elle Alors pour terminer Expliquez-nous Comment vous menez Ce combat Concrètement Parce que j'imagine Que ce n'est pas au sein D'un parti politique Qu'un tel combat Peut être mené Comment est-ce que Vous vous y prenez Au sein d'un parti politique Ce combat peut être mené Ah oui Oui Parce que Les partis politiques Ont leurs racines Jusqu'à dans les villages Donc il y a ce qu'on appelle Au PDP-PS Nous avons ce qu'on appelle Les comités Le comité C'est lui Qui d'un moment décide Et du comité Ça va à la sous-section Qui est au niveau de la commune Et qui remonte donc Au niveau du bureau national Donc nous En tant que PDP-PS Nous qui sommes au sommet Nous ne faisons qu'interiner Ce qui est décidé par la base Ce qui est décidé par la base Nous nous différencions Des autres partis De par cela Nous ne prenons pas De ce qui est en haut Pour comme un chapeau Venir mettre L'imposer L'imposer Non C'est parce qu'il n'y a pas eu De constitution endogène Que le coup d'état Que tous les coups d'état Ont eu lieu Et que par exemple Nous sommes dans le jugement De Thomas Sankara Si c'était Dans une constitution endogène Le coup d'état N'aurait pas lieu Et si Les Sankara qui étaient là-bas Ce coup d'état Ne pourrait pas les frapper D'accord Et si ça devrait les frapper Oui A la minute près Ce qu'on appelle Les commanditaires Oui Et les exécutants Sont pris Sur le champ Et La constitution A déjà prévu Des lois pour eux D'accord Merci beaucoup Monsieur Thoreau Drabeau Nous arrivons donc A la fin De ce rendez-vous De l'émission Francs Parler Avec vous Merci d'avoir répondu A mon invitation Monsieur Drabeau Merci beaucoup Monsieur Paul Ramba Oui Je suis très content Merci de nous avoir donné la parole D'accord Au PDPPS Merci bien Et nous vous remercions D'accord Et On se dit à très bientôt Puisque nous allons vous réinviter Sur ce plateau Si vous le voulez bien Oui Nous sommes toujours prêts D'accord Si nous ne commettrons pas Des dégâts Merci bien Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Drabeau Mesdames, Messieurs Merci à vous aussi Qui avez suivi ce numéro De votre émission Francs Parler Je rappelle donc Que notre invité C'était M. Thoreau Drabeau Il est homme politique Président du PDPPS Le parti pour la démocratie Chez le progrès Parti socialiste On se donne rendez-vous La semaine prochaine Avec un nouvel invité Pour parler d'autres questions D'intérêts au Burkina Dans le cadre de cette émission Francs Parler Et en attendant Je vous souhaite De passer d'excellents moments En compagnie Des programmes De la chaîne africaine De télévision La chaîne 100% africaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada De la chaîne 100% africaine